Si le docteur non recruté, vous savez, là-dessus, j'ai un communicateur hors pair qui est à côté de moi, peut-être qu'il va me donner, le ministre Amadou, peut-être qu'il va me donner des bons conseils à la matière, mais j'ai constaté une chose, malheureusement, vraiment je l'ai dit avec beaucoup d'amertume. Dans ce pays, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand on est véridique. Quand on est véridique, on se fait étrier sur les réseaux sociaux. Bon, malheureusement, moi, j'ai le réflexe de l'enseignant scientifique qui préfère dire les choses telles qu'elles sont. Un exemple. Actuellement, en Côte d'Ivoire, enseignants, chercheurs et chercheurs, en activité, on a 5 592, exactement. Les doctorants, actuellement, dans le PIPE, 14 120. Donc, ça veut dire que même si on met tous nos enseignants, chercheurs et chercheurs à la retraite, ceux qui sont en doctorat, sans oublier les docteurs non recrutés, on ne peut pas les recruter tous. A moins qu'on explose la masse salariale de l'enseignement scientifique de la recherche. Ça, c'est une vérité. Et d'ailleurs, moi, je l'ai dit, ce n'est pas de guetter du cœur que je l'ai dit, je me suis, comment dirais-je, d'entretenir avec le ministre de l'enseignement scientifique du Sénégal, qui m'a dit, mais au Sénégal, nous avons 6 000 docteurs non recrutés. Mais malgré ça, quand on recrute, le dernier recrutement au Sénégal remonte à 2019. Ça veut dire que ça va faire 4 ans. Et en 2019, ils ont recruté 200, 200 docteurs. Or, en Côte d'Ivoire, chaque année, moi, je prends l'année dernière, on a recruté 606. Cette année, on a recruté 651. En 2023, ce qui est prévu, c'est 675. Faites le calcul, ça fait combien ? On est presque à 2 000. Presque à 2 000 en 3 ans. Merci, monsieur le ministre. Bon, enfin, mais tout juste une minute pour répondre concrètement à la question. Tout juste une minute, je m'excuse. Non, non, mais franchement, je le dis parce que c'est avec beaucoup d'amertume que j'aborde ce chapitre. Comment est-ce qu'on va faire pour éviter que cela se reproduise ? On va mettre en place, je l'ai dit, ce qu'on appelle les écoles doctorales. Ce ne seront plus des formations doctorales, ce seront des écoles doctorales. Et les écoles doctorales seront ouvertes pour les meilleurs masters. Et pour chaque école doctorale, chaque année, on va prendre le nombre d'étudiants. C'est des projections, hein. On sait que si vous rentrez dans 3 ans, vous allez avoir votre doctorat. Il faut qu'on soit sûr que dans 3 ans, le marché de l'emploi permet de vous absorber. Donc, le nombre d'apprenants qui rentrent dans le tuyau à l'année N va tenir compte des possibilités d'absorption à l'année N plus 2. Voilà. Merci. 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 Merci.